Salut c'est Damien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de la photo de groupe. Alors je vais vous donner des conseils comment réussir facilement votre photo de groupe, donc c'est parti ! Alors dans cette vidéo je vais pas vous parler d'appareil photo, parce que c'est pas primordial, donc n'importe quel appareil photo pourra faire une photo de groupe, même si vous faites une photo au smartphone, vous pourrez en faire aussi, c'est pas un problème. Je vais quand même parler d'objectifs, d'objectifs photo, donc pour ceux qui utilisent un appareil photo avec objectifs interchangeables, je vais rentrer un peu dans les détails pour vous expliquer tout ça. Si vous tapez photo de groupe facilement sur Google, vous allez trouver tout un éventail de photos de groupe. Ce qu'on peut remarquer dans un premier temps, c'est que les groupes sont alignés, donc forcément ils vont créer une ligne horizontale, donc de tête en s'alignant les uns après les autres. Ligne horizontale mais aussi verticale, des lignes qui correspondent au corps. Donc si on prend une photo de groupe, n'importe laquelle, donc quand je tape sur Google, vous verrez forcément ces lignes-là. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'objectif va avoir une importance par rapport à la photo de groupe. Généralement, on va utiliser un objectif avec un angle assez large pour faire entrer tout le monde dans le groupe. Donc si vous utilisez un objectif ultra grand angle, vous allez avoir forcément des lignes qui seront un peu étirées et les personnes qui seront aux extrémités seront un peu déformées. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, en fait, quand on veut faire une photographie de groupe, c'est veiller à ce que tout le monde soit net et tout le monde soit le plus fidèle à ce qu'il est lui-même. Donc du coup, il faut faire attention à ça. Pour faire une photo de groupe, vous voudrez mieux utiliser un objectif qui est standard, comme un 35 mm par exemple, ou un 50 mm, donc équivalent plein format. Donc si vous utilisez un 35 mm sur un capteur APS-C, ça va devenir un 50 mm. Un 50 mm sur un capteur APS-C, ça va devenir un 75 mm. Si vous utilisez un angle de vue qui est assez serré, donc un objectif qui donne un angle de vue assez serré, il va falloir vous reculer pour faire rentrer tout le monde dans la photo de groupe. Donc principalement, on va avoir soit un 35 mm, pour avoir l'équivalent en 35 mm sur capteur APS-C, il faudra utiliser un 23 mm avec le coefficient. Donc ça permettra de cadrer comme un 35. Avec un 35, ça semble plus correct. Avec un 50 aussi, de toute façon, voilà. Il faudra vous adapter par rapport à ça. Si vous avez un zoom, vous avez un 18-55, c'est parfait. Vous pourrez faire une photo de groupe. Cependant, il faut faire vraiment attention. Si vous utilisez un ultra grand angle, il ne faut pas trop vous rapprocher, parce que sinon, ça va déformer le sujet. L'importance de la profondeur de champ. Donc là, je vais vous parler de la profondeur de champ. On pourrait penser qu'il ne faut pas utiliser les grandes ouvertures d'objectifs, parce qu'il faut que tout le monde soit net dans l'image. Cependant, si vous êtes trop proche de votre sujet, évidemment, le fait d'utiliser une grande ouverture en étant trop proche du sujet, les personnes aux extrémités ne seront pas nettes. Il faudra alors vous reculer. Et plus on s'éloigne de la mise au point qui est faite sur votre sujet, et plus la zone de netteté s'étend. Donc du coup, vous pouvez utiliser des grandes ouvertures si vous êtes assez loin de votre sujet. Si vous êtes proche de votre sujet et que vous faites une mise au point avec une grande ouverture, forcément, il y aura des extrémités qui ne seront plus du tout nettes. Mais le fait d'utiliser des grandes ouvertures avec votre objectif, ça va vous permettre de détacher l'arrière-plan de votre sujet, et donc de donner du flou d'arrière-plan, et de donner des images qui soient un peu plus esthétiquement belles. Voilà. Ensuite, quelle vitesse choisir pour faire la photo de groupe ? Donc, la vitesse n'a pas d'importance, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe ne bouge pas, le groupe est immobile. Donc du coup, si vous prenez des gens qui ne bougent pas, la vitesse a peu d'importance. Donc dans ce cas-là, il est plutôt conseillé de se mettre en mode priorité-ouverture, donc priorité en mode A ou AV, qui va vous permettre de photographier les personnes à basse vitesse, s'il n'y a pas beaucoup de luminosité. S'il y a beaucoup de luminosité, vous pouvez monter la vitesse, évidemment, mais la vitesse n'aura pas d'importance. Donc si vous vous mettez en mode priorité-ouverture ou A ou AV, ça va laisser l'appareil photo choisir la vitesse pour vous, et pour avoir une photo qui est bien exposée. Voilà. Après, quelques petits conseils aussi pour la photo de groupe. Donc, il est important de bien placer votre sujet. Donc le groupe, il est important de le bien placer à l'ombre. Donc à l'ombre, ça permet d'avoir une lumière diffuse, en fait, sur votre groupe. Donc ça, c'est plutôt intéressant esthétiquement, parce que si vous mettez votre groupe au soleil, les gens vont avoir le soleil en pleine face, et du coup, vont faire des grimaces, vont fermer les yeux. Donc ça ne sera pas intéressant. Il est plutôt intéressant de mettre le groupe avec le soleil derrière. Donc vous aurez peut-être un contre-jour, mais vous pouvez vous adapter à votre sujet. Soit vous pouvez flasher ou soit vous pouvez utiliser la mesure spot, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais il ne faut pas placer le groupe au soleil. Ça, c'est primordial. Par contre, si le soleil est derrière votre sujet, ne le mettez pas juste en face de vous, parce que ça va taper sur la lentille de votre objectif. Et donc, ça va créer un voile sur votre photo. Et ça va donner aussi... Enfin, ça va mettre du flas, en fait. Donc du coup, ça va détériorer un peu l'image. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de déplacer le soleil. Donc par exemple, votre groupe est ici. Vous déplacez un peu le soleil qui soit ici. Et l'intérêt, c'est que si vous utilisez un pare-soleil, le soleil va taper sur le pare-soleil. Et du coup, il ne topera pas sur la lentille. Donc du coup, le soleil sera paré par le pare-soleil, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il existe aussi tout plein d'astuces pour rendre des photos de groupe intéressantes. Donc vous pouvez par exemple demander au groupe de sauter tous ensemble en l'air. Par contre, là, il faudra utiliser des vitesses qui soient suffisamment élevées pour figer les gens en train de sauter. Il y a aussi plein de mises en scène possibles dans votre groupe. Une photo de groupe, ce n'est pas forcément une photo avec des gens qui ne bougent pas et qui sont très, très statiques. Vous pouvez rendre des images intéressantes en demandant aux personnes de bouger ou de faire des compositions différentes en fonction de leur style vestimentaire, en fonction des couleurs aussi qu'ils portent. Si par exemple, tout le monde porte du noir, un costume, ou alors tout le monde porte du blanc, du rose et tout. Donc composez vos images, demandez aux personnes de les bouger pour vraiment rendre votre image esthétiquement plus intéressante. Parce que si vous avez par exemple toutes les couleurs d'un côté et d'un coup au milieu, enfin, on va dire que vous avez du vert d'un côté, du rouge là-bas, vous pouvez demander aux gens de bouger pour mieux composer l'image. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant. Il faut le savoir, il ne faut pas hésiter à parler avec votre groupe. Et dernier conseil aussi, il faut penser à sourire. Donc si le photographe sourit, évidemment, les autres personnes vont sourire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater du contenu. Voilà, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada